On reste au Maghreb avec ce retour sur la signature dimanche d'un protocole d'accord entre l'Union Européenne et la Tunisie, accord qui concerne le développement économique du pays, les énergies renouvelables et surtout la migration. En Tunisie, le texte qui n'a pas encore été dévoilé dans les détails a fait l'objet déjà de nombreuses critiques. Le président Saïed est accusé de n'avoir consulté aucune des autres composantes gouvernementales, d'autant que selon Jean-Claude Félix Tchikaya, chercheur à l'Institut de Prospective et Sécurité en Europe, la consultation pour cet accord aurait dû se faire au niveau national bien sûr, mais également et peut-être surtout au niveau régional, au vu de nombreuses zones concernées par ce phénomène migratoire. On écoute Jean-Claude Félix Tchikaya. On est devant un scandale immense qui aurait mérité pas seulement un passage de 48 heures, et là on a les grandes lignes de l'Union Européenne, on est vraiment devant un problème immense, immense qui d'ailleurs demeure et se répand parce que les pays de départ ne sont pas devenus meilleurs gouvernants depuis 48 heures, depuis plusieurs mois, donc certains et certaines, et voire des très très jeunes qui n'ont rien demandé, vont se retrouver sur les routes et dans ces conditions inextricables. Cet accord a tout un accord qui doit être rediscuté avec d'autres éléments, y compris donc les présidents de ces pays, d'où partent ces migrants qui doivent prendre leurs responsabilités, les institutions régionales, l'Union africaine, et pas laisser seulement en tête à tête, ou presque, le président tunisien et l'Union Européenne. L'analyse de Jean-Claude Félix Tchikaya est parmi les voix les plus critiques vis-à-vis de cet accord, Human Rights Watch. L'ONG accuse dans un nouveau rapport les forces de sécurité tunisiennes d'avoir commis de graves abus contre des migrants subsahariens. Une semaine après la publication d'un précédent texte sur le sujet, HRW précise avoir recueilli 20 témoignages de personnes évoquant des passages à tabac, des détentions arbitraires ou encore des vols d'argent ou des faits personnels.